Impossible depuis hier de commander des masques de plongée sur le site d'Ecathlon. La société a bloqué son stock pour le réserver aux soignants qui veulent l'adapter. L'adapter, les étudiants de l'université technique de Belfort-Montbéliard le font avec ingéniosité pour l'hôpital du Nord-Franche-Comté. Isabelle Brunarius avec Laurent Brocard. Ne vous fiez pas aux apparences, ces cartons n'ont rien d'anodin. Ils contiennent une petite pièce qui va soulager les soignants du service de réanimation de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Désemparé face à la pénurie de matériel de protection, Laurent Fèvre avait lancé un appel, comme une bouteille à la mer. Dans la journée, l'UTBM a porté une idée et 4 jours plus tard, voici la première livraison du petit embout qui va permettre l'utilisation des masques de plongée de Décathlon. Je suis la personne qui a testé le masque en réel et effectivement, je n'ai pas eu de fuite, je me suis senti complètement en sécurité. L'idée, c'est de mettre un masque par infirmière postée et un masque par médecin posté. Et chaque masque sera désinfecté après chaque séance de 12 heures de travail. Ces imprimantes 3D de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard tournent à plein régime. Une technique idéale pour travailler vite. L'embout en plastique a été conçu pour adapter le masque de plongée à un filtre sanitaire indispensable. Une conception réalisée en un temps record. Samedi soir, nous avons présenté les premières réalisations aux médecins. Nous avons amélioré ces réalisations. Dimanche soir, deuxième prototype qui a été validé lundi matin par l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et donc, depuis, nous avons lancé la fabrication de cette pièce. 50 à 60 embouts vont être fabriqués chaque jour car les soignants devront en changer régulièrement pour des questions sanitaires. L'UTBM fait aussi tourner sa machine de découpe laser pour la réalisation de visières. Une alternative possible au masque. Là aussi, les équipes de soignants ont été consultées pour qu'elles soient le plus adaptées possible à leur usage. La fabrication est lancée tant qu'il y aura de la matière première. Nous sommes dans l'incapacité de pouvoir produire très massivement ce type d'objet. Mais l'ensemble des plans, effectivement, seront dans la journée rendus publics. Et si d'aucuns souhaitent s'en emparer, réaliser également ce type de produit, cela sera possible. Pour répondre à cette urgence, les ingénieurs sont revenus à l'université désertée en raison du confinement. Ils ont installé cette armada temporaire dans ce local réservé habituellement à l'innovation ouverte à tous. Un local qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Merci. Merci. Merci.